Musique 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 Donc, en fait, Anna Délian Idéna, Michel Cobretier. Présent. Bien, par messire. Présent. En dévotation. Présent. Denis Lebon. Présent. Chantal Vaudry. Convoi en dévotation. Anna Lefleur. Présent. Daniel Bucul. Présent. Jean-Luc Bucul. Présent. Henri Cobb. Présent. Michel Poncelle. Présent. Jean-François Boulleneau. Présent. Malédic Guénache. Présent. Frédéric Robert. Présent. Monique Marat. Présent. Christophe Perny. Présent. Céline Copponeau a donné le pouvoir à M. Cuglior. Alors, hein ? Il est étifé dans les règles. Il est étifé dans les règles. Je ne l'ai pas privé ce matin. Et je le donne tout à l'heure. Présent. Takeotic. Jean-Luc Boulleneau. Je l'ai 15 ans. Bon. C'est bien ? Présent. Comprendre. L'Alice Vandie. L'Alice Vandie. Bon. Donc, sur la table, vous devez avoir vote des taux de la condition relative à la visualité pour l'année 2021. Bien, par exemple, on va vous expliquer ça, mais je pense qu'il faut commencer déjà par le compte rendu. Alors, compte rendu, est-ce qu'il y a des observations ? Oui, on vous écoute. Allô ? C'est moi qui bloque tout. Allez, je refais un essai. Parlez ? Oui. Non, ça marche. Donc, à la page numéro 1, juste après approbation du compte rendu, il y a marqué Mme Cavoury précise et c'est Mme Couchard qui a précisé que c'était Mme Couchard et non Mme Cavoury. D'accord, bon. Et on plaque les 16. Pareil, à la fin, il y a marqué Mme Cavoury qui dit que des annexes sont pas lancées et c'est Mme Couchard qui a pas vu. Bon, il n'y a pas de chance, non ? D'accord. Concordant. D'autres problèmes ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une inimité ? Merci. C'est bon. Deuxième chose. Alors, nous avons... Je pense qu'on peut peut-être commencer directement par le vote des taux, la position relative à la socialité pour l'année 2021. Bien par dire à ce que vous avez sur la table. Oui, il s'agit de présenter un taux unique de prélèvement concernant la fiscalité et le prélèvement. Donc, étant précontitulière, les taux 2021, rappelez-vous, nous les avons votés le 9 mars dernier. C'est à l'emploi de l'état de notification 1259 à la direction départementale des finances publiques. Il nous a été notifié à un retour le 6 mai 2021 par même nous demandant de modifier la délibération que nous avions prise en son temps afin que soit intégré le taux départemental du foncier puisque celui-ci rentre dans le calcul du produit prévisionnel des textes directs locaux perçus par la commune. Grâce à cet effet, c'est 200 000 euros qui nous manquent de notification. Donc, le maintien des bases en volume par rapport à ce qu'on nous a dit n'est pas réel. En effet, suite à la disparition de la taxe d'habitation, le taux sur le foncier bâti est composé du taux communal additionné au taux départemental. Ce qui fait, si effectivement, nous ne faisons pas ce principe-là, on arrive à un taux de 57,27% de taux foncier bâti. Il serait facile, je n'ose le croire, qu'on puisse dire que ça y est, la guérie met un taux du foncier bâti à 57,27%. Sauf qu'il se décompose en 39,27% taux communal et en 18% de taux départemental. Sur le foncier de mon bâti, nous avons ce taux qui est à 53,93. Après, semble-t-il, il n'y a pas été donné de taxe départementale sur cette taxe. Voilà, donc je vous propose effectivement de voter ce taux, 39,27% de taux communal plus 18% de taux départemental sur un taux de taxe foncier de 57,27%. Alors, je précise, d'abord pour le contribuable, aujourd'hui, il paye 39,27% pour la commune et 18% pour le département. Donc ça ne changera rien pour lui. Par contre, le taux communal sera peut-être présenté comme étant 57,27%. Évidemment, on pourra dire que la mairie va augmenter considérablement, mais ce n'est pas le cas. Ce qui est important de savoir, c'est que les 57,27% rentreront dans la paix de l'État, qui nous reversera les 39,27%, plus la taxe d'habitation que l'on a perdue, mais là, il a oublié quand même au passage de 100 à 300 000 euros. C'est-à-dire qu'en final, sur les recettes fiscales, on aura moins, parce qu'effectivement, les 18% ne reviendront pas à la commune, parce que sinon, là, on serait très riches, 18% de l'État départemental, en plus, sur l'ensemble des bâtis. Donc, on se comprend bien, pour le... Qu'est-ce qui s'est passé ? On se comprend bien, donc, pour le contribuable par le changement, pour la mairie, un taux de 57,27%, sur lequel on lui reversera 39,27%, et une partie des 18%, qui aurait dû correspond exactement à la perte de la taxe d'habitation. Et qui ne correspond pas, puisque l'État nous a un petit peu pris quelques sommes d'argent en passant. Voilà. Alors, c'est une obligation, c'est ce que nous a demandé la perception. Donc, si vous avez des questions, on vous écoute. Très bien. Qui est con ? Qui s'abtient ? Une animité ? Merci. Merci. Je suis viteux, vous désirez ? Je voulais prendre la parole, mais avant le début, mais le Père, quand on le conseille, vous vous racontez... Ah, ben non, moi, je voulais passer ça, même si vous lui prenez la parole, comme on n'est pas passé, on n'a pas une délibération. Donc, si vous avez quelque chose de nous raconté, on vous écoute. Oui ? Ça ne m'est pas que j'enlève les mains, pour que nous nous racontes ? On est tous piqués, déjà, d'ici. Ah, dites-moi. Enfin, les personnes qui sont autour de moi sont piquées. Les mots, c'est plus bête, ils ont pas fondé. Bon, mesdames et messieurs, comme vous avez sans doute pu le lire dans les différents médias, dans les différents médias, la matière juridique qui a suivi les élections municipales s'est terminée le vendredi 23 avril 2021 par le classement 108 et pèche pénale de Cap M contre Alain Gréliore et donc contre la liste des meurent-villes au cœur. Ces plaintes portaient sur l'utilisation éventuelle par la majorité actuelle des moyens matériels et humains de la mairie lors de la campagne municipale. Elle faisait suite à une testante demande d'annulation des élections touchant par Cap M pour des régularités diverses au nombre de 26 lors des opérations électorales. Cette demande a été refusée par le tribunal administratif de Melun qui n'a retenu aucun motif à nous. Cap M n'a pas été à peine. Il reste en six mois à ce jour de nombreuses peines pénales mais aucune ne remet en cause les élections. Il convient désormais de laisser la justice suivre son cours et d'oublier cette élection qui restera des pas dans la mémoire de chacun d'entre nous qu'elle fut ordre. d'autre part contrairement à ce qui est écrit sur le dernier tract de Cap M dont j'ai eu connaissance ce matin il y a eu faux usage de faux qui n'est pas encore jugé mais pas classé cette affaire a du ressort de la mairie et qui est obligé de dénoncer toutes les troubles de la commune. Par contre attaque à la personne l'affaire n'est pas terminée et est en instruction le demandeur étant moi-même de chez Bigol les honoraires et frais de procédure sont à ma charge et ont été payés. Pour diffamation jugement en appel en cours le demandeur étant moi-même de chez Bigol les honoraires et frais de procédure ont été à ma charge. Donc je voudrais laisser la justice faire son travail s'il vous plaît. En conclusion le tract que vous avez intitulé la vérité tout simplement moi à votre place je l'aurai intitulé la vérité si je m'envoie. Merci à tous et que le conseil ne soit pas le soutien. Monsieur Contois Vous m'entendez ? Ah oui, très bien. Bon alors en réponse puisqu'en plus aujourd'hui il y a une délibération qui nous concerne. Alors d'abord puisque vous attribuez M. le maire des petits noms à chacun de vos opposants comme Tonton Mercier, le demi-dieu à l'arc-en-ciel au chronos pour M. Quignon j'en ai trouvé un qui vous va bien. M. Aka à Calimero. C'est trop injuste. Personne ne vous aime. Même pas la justice qui dans l'affaire de fraude électorale vous donne un rappel à la loi et pas un classement sans suite ou pas un non-lieu. Ce n'est pas vrai. C'est étonnant que si peu de personnes vous aiment il y a tellement d'amour d'empathie et de tolérance dans vos postes et non seulement à l'égard des membres de KPM mais de tant d'autres personnes sénateurs, sénatrices comme Claudine Thomas députée, ex-députée Mme Lefeuille autres membres du gouvernement et autres administrés et défenseurs de l'opposition. Vous êtes d'ailleurs tellement fertile en poste qu'on est même en droit de se demander ce que vous faites d'autre de vos journées. Vous vous présentez toujours en victime justifiant ainsi vos discours haineux remplis de mensonges au mieux et au pire de calomnie de diffamation ou autre délit comme on a pu le voir comme le 6 avril l'incitation au suicide de vos opposants. Je l'ai là donc vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. Vous montrez ce qu'il y a de plus vile dans la nature humaine. Vous êtes un générateur de haine, de division. Je renvoie tout le monde à la lecture de vos postes et cela isole notre commune et n'empêche de recevoir toute l'aide dont elle pourrait bénéficier. Donc sachez, monsieur à Calimero, que votre délibération d'aujourd'hui comme toutes les autres attaques que vous pouvez proférer à notre endroit ne font que renforcer notre détermination et nous allons nous aussi vous porter en justice chaque fois que cela s'avérera nécessaire ce qui n'a pas été le cas pour l'instant contrairement à ce que vous dites car nous n'avons fait que nous défendre et défendre nos droits. J'ai dit. Je n'ai pas dit Hugues à la fin. Bon. Alors, je vais retirer le moins. Bon, c'est une attaque dominante s'il vous plaît. C'est très clair. J'ai l'impression que vous n'êtes pas. Ça me gêne un peu. Alors, moi, je ne suis pas là pour être aimé. Je ne suis pas là pour être aimé. Je suis là pour gérer la commune. Reposition. Je suis là pour gérer la commune et les animaux à Gilles Ouest à ce que vous dites. Mais c'est comme ça. Donc, je pense que comme c'est en direct que tout le monde entendra vos discours, c'est une très bonne chose. Alors, maintenant, moi, je suis un garçon de pratique. Vous avez fait, je ne vais pas y revenir parce que déjà, Jean-Luc, tu l'as dit, vous avez fait un procès que vous avez perdu. Les élections n'ont pas été annulées. Un de six points dont un point sur le point dans lequel j'allais faire pipi. C'est assez drôle. Enfin, j'ai regardé, j'ai examiné tout, excusez-moi, mais c'était à mourir de rire. Vous m'avez fait ensuite en me disant utiliser les moyens de la commune. Non, on n'a pas utilisé les moyens de la commune. Le proche, il n'a rien trouvé. Il a fait un rappel à la loi parce qu'on fait un rappel à la loi en disant, c'est bon bien ce que tu aurais fait, mais j'ai trois de proches. Vous avez dit, vous ne pouvez pas avoir de proches et puis si on vous démontre par abuselé, Pierre et moi avec nos entreprises, on a fait des photocopies, on n'a pas eu besoin de la mairie. Bon, ça ne tient pas rien de bien. Donc, vous avez toujours perdu. Alors, c'est vraiment aussi, moi, je ne suis peut-être pas que je suis peut-être carré numéro, vous ne savez pas ce que vous êtes, vous êtes des perdants, des losers, vous êtes ce que vous voulez. Stop ! Bon, aujourd'hui, il nous reste, vous avez terminé vos... Vous avez encore une attaque contre Bidemont, je crois, parce qu'il leur a dit que je ne sais pas pas si tu aurais... pendant la guerre de 40, ou les collaborations, etc., il y a eu quelques choses avec un point d'interrogation, ça ne tiendra pas non plus. Moi, j'ai encore des choses très valables, notamment le faux en écriture. Je crois que M. le maire de Porto est passé, en porte-saveux, mais est passé devant la police judiciaire vendredi. J'attends des nouvelles de ça, parce que ça, c'est du sérieux. Imité la signature de ma mère, c'est quand même pas... En plus, en disant, merci M. le maire de Mavre. Alors, je pense qu'on ne va pas passer notre vie là-dessus, mais vous m'avez fait un discours, je suis obligé à un peu de répondre, je n'y vais pas du tout, vous pensez ce que vous voulez, les annonciations, depuis 1995, me font confiance, c'est tout ce qui m'intéresse, après, que j'ai des gens qui sont partis de mon équipe, qui veulent prendre la lutte à risque, tout ça, c'est leur problème, pour l'instant, c'est un échec pour lui. Alors, par contre, je voudrais, je pense que M. Bidwell a montré qu'il a écrit son tract sur des papiers verts, dont il ne va pas payer par la mairie, moi, je vous amène du papier rouge, pas payé non plus par la mairie, et je voudrais faire un certain nombre de déclarations, je ne vais pas le faire, mais puisque là, je voudrais me taper, permettez-moi, je vais être un peu, un petit grand-cède, à ce cas-là. Note sur le dernier conseil, nous avons répondu par écrit à toutes les tensions posées par Mme Favorit, parce que Mme Favorit nous a posé des questions, je lui ai répondu. J'ai vérifié ce week-end que j'adoutais le document de M. Pourpas dans ma maison de campagne, mais les justifications qu'il a données seront dans le dossier, ce qui répond à la question que j'ai posée avec politesse et sans esprit polémique au dernier conseil, alors qu'il m'a répondu d'une manière plutôt vulgaire. Je demande ce jour l'accord du conseil pour déposer plein de diffamations suite à un article dans le Facebook de Capère, affirmant que je désire placer sur le terrain de Pilos, d'une société qui donne d'un de mes amis et que j'ai en conséquence refusé une lettre exceptionnelle de l'entrée. C'est écrit moi sur le point. Je rappelle à tous que la mienne n'étant pas propriétaire du terrain ne peut pas choisir l'entreprise qui en achètera. La mienne est engagée dans cette affaire pour avoir à la demande de la société Pilos assuré la mise en sécurité du terrain et y avoir déposé pour ce faire une quantité importante de terres trop importante selon la société. Je précise que l'opération sécurisation demandée par Pilos à la mairie a été sécurisée par M. Courpas naturellement sous la responsabilité et que M. Courpas n'est pas qu'un tel chef de la police principale démoigne. C'est pas reproche-là que je suis en train de faire le dossier. M'accuser de collusion est inadmissible, irresponsable, et non, soit une déconnaissance complète du dossier, soit un désir de diffamer pour diffamer. oser penser que j'ai réussi moi, un petit maire de 8000 habitants de rejeter une offre importante qui aurait été faite par comment s'appelait celui-là en frais pour y placer un copain à moi qui serait chez l'idole. Mais vous ne savez rien les enfants. Bon, je n'excepterai plus désormais des articles diffamants figurant sur quelques blocs que ce sera et je demanderai dans chaque cas la protection fonctionnelle de la mairie pour toute personne qui sera mise en cause, que ce soit le personnel du cibal, du style si j'avais une cadre B, qu'est-ce qu'elle fait là, etc., les élus ou n'importe qui. Voilà, donc ça c'est clair. Évidemment, cela augmentera les frais de justice et d'avocats, mais il est impossible raisonnablement de nous reprocher les conséquences des attaques portées contre nous. Déjà, un ami de M. Ligéry qui avait écrit des insanités sur la majorité du cibal de l'époque, a été condamné sur ma demande par la justice. Et nous n'en resterons pas là. J'attends avec impatience un texte permettant de rendre responsable de ces parutions l'hébergeur et non plus seulement l'auteur du texte. Maintenant, pour surveler les critiques virulentes faites, je tiens à préciser que il n'existe aucun tarif préférentiel pour les élus locataires de la mairie pour plus du reste pour les membres de Capem, locataires eux aussi de la mairie. Les honoraires qui ont toujours fait l'objet de critiques de toutes nos oppositions restes successives se levèrent dans le budget à 2019 pour une somme de 66.298. Ça a été approuvé par les membres de Capem qui sont issus de notre majorité. En 2020, on a réalisé 49.000. Donc on a diminué et en 2021, on prévoit 59.000. On n'arrivera peut-être pas à 59.000. Il n'y a pas d'erreur dans le chantier de l'aventissement de l'Idrus. Ce sera ouvert en juillet, peut-être septembre, on ne sait pas, on ne sait pas, ça sera terminé. Les constructions du château de Manou se déroulent normalement, tout a été régulagé sur le plan administratif. Il vous est impossible de présenter toutes les factures, toutes les dépenses du conseil municipal puisque vous avez approché ça aussi. Mais l'opposition peut demander à les consulter sur place en bon an en merrie en occupant le bureau qu'elle m'a demandé avec l'hémence et la chaîne dans laquelle elle n'est jamais venue. Nous, c'est ce qu'on avait fait mais on avait découvert un truc intéressant dans la cette école. Pour la gestion des avantages que se donneraient les élus, je rappelle que les frais d'admission s'élèvent pour l'année à 249 euros plus 740 euros en 2021 et les frais de transport à zéro. Ce qui prouve que les élus ne profitent pas par situation et que là où je bouge tous les soirs c'est voir l'Amérique qui paye. Est-ce que j'ai été relativement clair ? J'ai insulté personne. Je ne pouvais pas traiter de caméraux ou du loser. Je n'ai rien dit. Je viens de faire un petit discours gentil. Je vous remercie du vote, monsieur Rowe. On passe. Alors, solidification de la protection fonctionnelle de monsieur le maire. Vous avez vu, madame, l'ancienne directrice générale de nos services madame, comment ça va être ? Non ? Bataille, qui vous a dit que c'était une obligation. Vous devrez écouter les conseils de madame Bataille parce qu'elle connaît bien son voulot. Donc, je n'ai rien à vous dire sur le... Par contre, c'est un dossier qui va dans la justice donc je vais pouvoir vous dire quelque chose. Si vous voulez parler, moi, je ne parlerai pas. je pense que c'est une réplique claire. On donne les motifs qui font que nous allons aller au tribunal pour le tirer à la ligne. Est-ce qu'il y a des objections ou quelque chose que vous comprendrez ? Oui ? Ce n'est pas tout à fait des questions. Le projet de délibération a bien compris. Ça a vraiment un abus de pouvoir de votre part. Oui, parce que vous avez la possibilité de la déclencher de votre côté parce que vous avez une délégation soit vers l'air adjoint ou conseiller avec une délégation. On va le demander puisque pendant toute la campagne on a quand même été très à la boue également de notre côté. Vous avez fait une épuration naturelle de votre site et me règle au cœur toutes les dates antérieures au 20 février, 27 février. Ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas semblant de ne pas savoir. Vous savez très bien pourquoi vous avez effacé ce qui était avant. On en reparlera là-dessus. Faut les yeux de faux, je vous laisse découvrir, ça va bien travailler, ne vous inquiétez pas. Quand je dis qu'il est vrai que j'ai eu quelque chose de M. Giport, je l'ai eu. Je n'ai pas pour habitude de mentir. Donc, je vous ai laissé ça depuis novembre 2020 et voilà, toutes les deux semaines. Ça revient, ça revient, ça revient. Il n'y a pas de souci. Attendez, ça arrive. C'est très bien. Voilà, c'est très bien. Il y a une justice en France. Si vous avez raison, il n'y aura rien. Le policier a voulu nous mettre en diffamation. OK, on y vient, il n'y a pas de souci. Il a voulu faire on y va. Il n'y a pas de trompe. On veut jouer au grand. On va jouer au grand aussi. Il n'y a pas de souci. C'est très bien. Et alors, on va passer des menaces ? Ce n'est pas des menaces. Ah bon ? Ah. Parce que toutes les comparaisons qu'on a eues, Vichy, etc., ça, c'est vrai, c'est pas très grave. C'est pas la délibération. C'est bien que je... Il n'y a pas d'informations. C'est pas la délibération. C'est pas la délibération. Allez, vous dites, je vous propose. C'est en marche. Non, 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 je ne peux pas dire rien. Alors, vous avez dit que je vous réponds ou que vous engagez la conversation. De toute façon, je finis. Je finis. Votre délibération ne peut pas être votée dans le sens où il n'y a pas votre nom, votre prénom, votre niveau de l'objet, il n'y a pas le numéro de plainte et il n'y a pas la date de débrouille de plainte et il n'y a pas également l'avocat qui est missionné pour cette affaire. Donc, elle ne peut pas être votée. Alors, il ne peut pas y avoir de date de débrouille de plainte puisque je demande que je serais autorisé par la commune pour le débrouiller. Alors, vous avez tout faux. comment ça va ? On va passer un idée là-dessus. Si c'est pas légal, on y reviendra, on va des choses de légal. Moi, pour moi, le problème, il est simple. On est devant des problèmes juridiques. Bon. Eh bien, la justice tranche. Vous avez fait deux choses à chaque fois que vous avez perdu. Point. Nous, on fait, on va arriver, nous, avec plainte à nous. Puisque, évidemment, c'est à ce jeu-là, quand il y en a qui porte plainte, l'autre porte plainte immédiatement. Ah, on ne sait pas bien ce qui se passera. Si la justice dit, ben, c'est pas bon ce que vous avez fait, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas d'énigrement, il n'y a pas... Eh bien, je pense que je considère que la justice a raison. Parfois, je me pose la question en me disant est-ce que j'ai raison de le faire, mais si la justice le dit, c'est clair. Vous avez demandé l'annulation des élections, vous avez eu tort. Vous avez demandé de nous la condamner parce que, pénalement, parce qu'on avait utilisé les moyens de la mairie, vous avez eu tort. C'est tout ce que je vois. Après, moi, le reste, c'est du blabla. Bon, alors, vous allez dire que vous avez, ma bonne range, quelque chose, il y en a un bac chez vous qui dit que je vais aller en prison, vous allez récupérer la mairie en 2000 pour les faire soigner certains. Parfois, bon, si je peux me permettre, vous avez quand même vraiment de la chance. Ah oui. Si je peux appeler ça de la chance. Oui. Parce que vous savez très bien. J'ai quand même fait 12 ans avec vous. Oui. Vous savez très bien comment on m'a fait à chaque élection municipale. Non. Vous n'êtes pas étonnés. Non. Et ici, il y a les anciens qui sont là. Mais vous racontez n'importe quoi. Oui, bien sûr. Si vous avez quitté, vous racontez n'importe quoi. Oui, bien sûr. Donc on sait très bien comment ça fonctionne. Mais vous allez, monsieur Tignan, ça ne s'appelle pas d'ailleurs. monsieur Tignan. Encore, monsieur Tignan. Monsieur Tignan. Vous avez exactement la même chose en 2021. Monsieur Tignan. Permettez-vous de vous dire que alors ce qui compte, c'est pas du blabla, des blabla, des blabla, des blabla, c'est des preuves en justice. Vous les avez pas. Vous pouvez, vous ne voulez personne de vous croire et certainement pas. ils savons la vérité. Ça s'arrête là. Alors vous avez, si on a trafiboté en 2020, vous avez l'air de le dire. Vous étiez avec nous. On vous dit, c'est pas tout, c'est pas nous. C'est pas 2019, 2017, si vous voulez. Mais vous étiez avec nous. On sait pas bien ce que vous avez fait. Vous pensez avec l'arc-en-ciel, l'homme merveilleux. Je dis, moi, vous êtes en train de me dire que vous avez triché avec nous. C'est ça ? Bien sûr, oui. Eh bien, moi, j'aimerais bien qu'on le note. On le note dans le rapport. M. Quignon a avoué qu'il a triché avec une... Bon, on n'est pas la triche, mais vous, vous l'avouez. On a triché. On a triché, M. Quignon. Alors, vous étiez avec nous. Non, c'est pas bon. Alors, la sollicitation de la protection fonctionnelle, juridiquement, je ne peux pas vous donner le nom de la bancaire parce que je n'ai pas choisi. Je ne peux pas vous dire exactement que j'ai déposé la plainte parce que pour avoir déposé la plainte, il me faut ça. Et par contre, ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois qu'on est obligé de demander la protection fonctionnelle, il faudra faire une délibération. Or, j'ai lu, puisqu'on me pousse vraiment dans les... Je ne suis pas hors de moi, je suis tranquille, mais on me pousse d'heureusement. J'ai relu les... des blocs qui figuraient sur le site qu'il appelle dont celle de M. Dizy. Eh bien, c'est ça. Alors, M. Dizy m'a accusé notamment de... de la mort pion, etc. C'est son style. Il représentait la sénatrice, que m'a reproché tout à l'heure de paracomènes. Bon. Et M. Dizy dit là simplement vous êtes un salopard, vous avez cru en nez, vous nourrissez vos SCI avec l'argent de la commune. C'est pas dit comme ça, mais c'est simple. Si j'avais voulu l'attaché à l'époque, c'était bien que ça. Je ne l'ai pas fait, mais si M. Dizy bouge l'oreille, maintenant ça tombera. On va être clair, si on continue comme ça, on va finir par en arriver en main. C'est pas possible, on ne peut pas avoir cette ambiance parce que personne ne connaît une ambiance comme ça. J'ai fait ça et l'étion, je n'ai jamais trouvé une type comme vous en face de nous à chercher à voir ce qui se passe et essayer de... Jamais j'ai venu ça. Donc, a priori, tous les gens ont perdu, on dit on a perdu, on n'en parle plus. Parfaut, mais vous ne voulez pas perdre, vous allez, vous êtes allé en justice, etc. Donc, moi, je ne veux pas que ça se termine en juge de boudin, excusez-moi, et je pense que en tant que pays devant la justice, à chaque fois que ce soit des éternes pareilles, ça ne vous gêne pas, et bien ça va peut-être calmer les esprits aussi bien les hauts que les nôtres. Voilà, on passe au vote. Votre question, donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Majorité. Donc, il n'y a que le groupe qui est contre. Merci. Merci. Demande de subvention auprès du Conseil départemental de Sénébran pour l'École municipale des sports. Élevi Thomas. Bonsoir. Alors, il s'agit d'autoriser M. le maire à signer la convention avec le département pour toucher à une subvention de 3 900 euros qui ne participe par au fonctionnement des communistes à une subvention. Des questions ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une illimité ? Merci. Après, autant les actions d'honneur à signer une promotion en partenariat avec la CERF-UVLM pour des séances de bibliothèque rue de Parc-Eutonique Le Camus. Michel Fabreira à la bête. Oui, bon, ce n'est pas très long. Il s'agit donc de signer une convention avec le comité d'affinération de Paris-Valine-la-Marne pour des actions qui ont lieu l'été. Ça s'appelle donc dans la bibliothèque de la CERF-UVLM. Il y a trois dates qui sont retenues et la mairie participe activement à ce travail en mettant à disposition notre bibliothécaire d'une relecture. Il s'agit simplement de signer cette convention qui permettra à tous, notamment aux jeunes qui n'ont pas tellement l'occasion de s'accrocher de la culture plus libre, de manière plus librement au parc de l'eau de Camus pratiquer cette activité d'été. Des questions ? Non ? Qui est contre ? Ça vient d'unanimité. Alors, dernière. On s'excuse de ce conseil municipal et, comment dirais-je, qui a un ordre du jour relativement à l'extrême, mais il fallait le faire parce que nous devons arriver à cette délibération que Mme Plotasso va nous présenter et que la région nous réclame en priorité en disant, voilà, tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas. Je le rappelle qu'à la région, j'ai quand même pas mal d'amis qui me prennent pas pour que j'ai l'imméros. Allez, vas-y, Mme Plotasso. L'objet, c'est l'indice de projet d'arrivée inter-toutorale portant protection des biotopes et des habitats naturels du bois Saint-Martin, du bois de Cény et du bois de Foucaire. Le bois Saint-Martin, espace naturel le plus remarquable de la pittouronne sur le plan de la biodiversité est protégée et protégée depuis 2006 par un arrêté préfectoral de protection de biotopie. Celui-ci vise à protéger le biotope de plusieurs espèces, plantes, oiseaux, reptiles et amphibiens. Dans le cadre du plan de la région de la région de la région de France, le conseil régional fait l'acquisition de ce bois en 2020 dans l'objectif de l'autorité publique. Parallèlement, la SNCF travaille à la création d'une troisième voie dans le cadre du projet RERE-Est. Ce projet a fait objet d'un arrêté inter-protectoral le 23 octobre 2020 le décalant d'utilité publique. Ces deux projets étaient incompatibles avec des dispositions de l'actuel arrêté préfectoral de protection du biotope. La région de la France, l'agence des espaces verts et SNCF réseaux ont sollicité une adaptation de l'AFPB pour modifier son périmètre aux abords des voies SNCF et réorganiser les secteurs accessibles au public. Les espèces retenues dans le projet d'arrêté ont fait un statut au moins un peu commun. Pour chacune de SNCF-16 il est établi par des études et des données que le bois Saint-Martin le bois de Foucaille et le bois de Séville constituent des biotopes qu'il est nécessaire de protéger. Donc il y a trois zones qui ont été délimitées une zone A qui représente une superficie de 46 hectares une zone B 222 hectares et le reste du site. Donc pour ces trois espaces il est prévu un certain nombre de dispositions des mesures de protection je ne vais pas vous les lire mais pas vous dire vous avez certainement lu les lire pour préparer ce conseil. Donc je vous demande en considérant la demande conjointe de modification de l'arrêté 2006-3713 portant protection du biotope du bois Saint-Martin formulé à la suite du projet d'adhésion et d'ouverture du bois Saint-Martin par l'agence des espaces verts de la région et de France et du projet RER E-Est par SNCF réseau en date du 9 novembre 2020 considérant que le secteur abrite plusieurs espèces également protégées sur l'ensemble du territoire national ou régional et plusieurs habitats naturels pouvant faire l'objet d'un arrêté préfectoral de protection je vous propose donc d'émettre un avis favorable au projet d'arrêté interprotectorale portant protection du biotope et des habitats naturels du bois Saint-Martin du bois Série et du bois de Foutel des questions oui monsieur alors je ne sais pas qui des sangliers ou des chasseurs respectent-moi le biotope mais je suis étonné d'avoir aucune mention sur les chasses dans cette délibération peut-être je ne sais pas est-ce que vous avez lu tout le dossier complet tout le reste était à votre disposition mais oui donc dans le dossier vous verrez peut-être quelque chose sur la chasse la chasse encore une fois j'essaye c'est une accusation indirecte parce que je comprends bien qu'à chaque fois que vous dites quelque chose c'est pour me faire la chasse c'est pour moi qui la décide monsieur ce sont généralement des chasses préfectorales et si vous connaissez un peu le problème de la chasse c'est qu'il faut essayer d'avoir une égalité un étilibre entre les espèces or le problème c'est qu'en région parisienne il y a beaucoup trop de sanglignés et il faut de temps en temps le préfet nous demande de faire une chasse aux sanglignés sur le bois c'est ce que nous faisons mais effectivement j'y rajoute la coupe le bois de footel parce que le bois de footel permet c'est un des bois les plus riches si vous avez lu le dossier vous avez voté quelque chose que vous avez produit c'est quand même triste alors si vous avez lu le dossier vous sauriez que le bois de footel c'est là il y a le maximum d'espèces intéressantes c'est là qu'il y a le maximum d'espèces intéressantes donc lorsque je donne l'autorisation c'est deux fois par an mais quand il y a également les chasses les chasses préféctorales deux fois par an grosso modo et ça nous permettait d'avoir le bois entretenu par l'association des chasseurs la telle association à modifier complètement ce bois en respectant bien sûr l'écologie en y mettant des belles allées où maintenant on peut marcher etc si vous êtes allé voir il y a eu beaucoup de changements donc voilà c'est encore une attaque bête qui débouche sur rien vous reconnaissez d'abord vos dossiers ça se fait peut-être mieux monsieur le ça paraît normal que vous preniez la parole sur ce problème c'est vrai que c'était un peu long parce que ce dossier était très important d'abord pour moi j'étais assez vigilant sur le fait qu'il y a une demande de modification donc s'il y a modification soit c'était pour un mieux ou une réglementation à appliquer sur le domaine forestier le domaine de la protection soit c'était sur les travaux donc une double demande qui correspond là à un agrandissement enfin à une nouvelle pas une réglementation mais une mise en place d'une voie de croisement pour la SNCF me paraissait c'est vrai ce dossier on le connaissait depuis longtemps sérieusement expliqué en plus dans sa délimitation de travaux autant dans la mise en chantier que dans l'encadrement des travaux une fois fait je trouvais que c'était raisonnable par rapport au sujet qui était demandé après moi je me félicite qu'effectivement l'agence des espaces mers régionales en profite pour entretenir ce bois je ne dis pas qu'il n'était pas entretenu mais je suis toujours assez désespéré de voir des bois qui sont des zones d'interdiction dans lesquelles la population peut difficilement en profiter donc je trouve intéressant parce que tout est marqué il y a au moins 40 pages sur la préservation sur la façon de trancer les chemins sur l'affichage effectivement de toute l'arborescence qui n'est pas classique pour une connaissance une éducation de la forêt et des espèces vivantes vivant à l'intérieur donc je trouve très intéressant ce dossier j'étais aggravement surpris effectivement à l'intérieur il y a bien les chasses qui sont régies par le compte précédemment c'est à dire par arrêtés préfecturaux suivant l'équilibre à maintenir avec tout un ensemble comme l'ONF et bien d'autres organismes donc j'étais sceptique au départ c'est ma position d'opposant et de défenseur de l'environnement je me disais il faut quand même vérifier parce qu'on a vu des demandes qui en fait étaient des désastres là je reconnais quand même que la région et la SNCF ont fait un travail assez remarquable et je n'hésiterai pas à voter pour alors vous remarquez que là le terme opposant ne s'impose pas parce que en fait ce n'est pas une demande de la mairie c'est une demande qui a été faite par la région notamment moi ce que j'ai retiré c'est qu'effectivement on peut arriver à avoir un avantage énorme avec ce nouveau régiment l'équilibre avec les animaux etc c'est bien la préservation c'est bien tout ce qu'ils nous ont dit comme animaux que nous avions les pipistrelles les tureuils de l'Europe etc tout ça c'était des choses très intéressantes que mon opposition ici présente va connaître parce que forcément ils ont lu tout le dossier donc on est vraiment je pense que c'est une bonne chose pour la mairie des Moivines et le règlement qui va donner ressemble un peu à celui qu'on a déjà pour notre réserve naturelle où théoriquement les gens n'ont pas le droit de rentrer dans les voies ils doivent suivre les sentiers je pense qu'on va arriver à peu près à cette même chose là donc moi j'ai pensé que ça pouvait être intéressant pour nous ça pouvait être intéressant pour tout le monde dans le même ordre de grandeur le président de la communauté d'un clos dont je suis vice-président le plus mal élu disait mes amis et d'en face enfin quand même je suis le vice-président est venu voir pour me demander si l'intercommunalité pouvait peut-être s'occuper enfin de la maison de l'environnement des Moivines et d'en faire la maison de l'environnement de l'ensemble du Paris-Valais-de-la-Marne ça c'est quelque chose qu'on débattera tous ensemble parce que à partir du moment où on va dire oui on est dépossédé des décisions les décisions appartiennent à l'intercool il y a des avantages il y a des inconvénients on le verra mais je crois que le président incessamment sous peu ça m'intéresse plus que la visite d'une sénatrice va venir me voir pour aller voir ce maison de l'environnement et voir ce qu'il pense lui de ce qu'il voudrait faire donc ça peut être intéressant aussi je pense que sur le plan environnemental on avance relativement bien restent les problèmes de bruit que nous allons traiter restent les problèmes de qualité de l'air que nous allons traiter bon voilà après ça fait partie de notre programme je pense que on va peut-être éditer bientôt la liste des actions parce qu'on ne se contente pas d'attaquer en justice ni de HIV les govards on va faire un bilan de toutes les actions qu'on a entrepris depuis juin 2020 et je pense que sur le plan écologique monsieur le vous serez satisfait comme ceux qui sont financiers sont satisfaits voilà on vote qui est contre qui s'abstient merci l'inlimité bonne soirée à tous c'est bien merci 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 – Sous-titrage FR 2021